Sam, merci d'être avec nous. Merci à toi, Guillaume. Ça va être top. Tu vas nous expliquer un petit peu comment déjà tu travailles avec ton carnet de parcours. Avant tout, qu'est-ce que tu peux nous dire du parcours cette semaine ? Nous, on a été faire un tour, c'est incroyable, c'est magnifique. Ces bunkers avec ses lèvres en herbe sont hyper impressionnants. Et le rough va être super dense. Il n'a pas l'air très haut, mais en tout cas, il a l'air de coller. Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, de ces reconnaissances ? C'est exactement ça. Le parcours est superbe, vraiment magnifique. Le dessin, ils ont coupé beaucoup d'arbres, donc c'est un peu moins treeline que ce que c'était par le passé. Mais le rough, le setup est vraiment brutale. Si on rate le fairway, on peut faire des cheap-outs de 60 yards. Donc la clé, c'est vraiment de prendre le fairway. Il y a différentes options pour la prendre. On peut être offensif duty, mais on doit aussi certaines fois faire des lay-ups avec des coups de fer ou des bois de parcours. Ensuite, on pourra se donner des opportunités. Si on est sur le fairway, il y aura certains drapeaux où on pourra être, j'ai envie de te dire, dans 20 pieds, 6 mètres à peu près. Ce sera des zones confortables avec des opportunités. Je vous montre sur le carnet. On peut aller directement sur le 13. Je vais revenir un peu en arrière, si vous le souhaitez. Donc là, on voit tout le trou avec sa topographie, la photo. Avec les axes de jeu et en fonction des axes, les distances. Les distances. Donc, comme vous voulez voir, il y a du dénivelé. Il y a moins 12 yards de distance. C'est pour ça que je le note ici en rouge pour être sûr déjà dès le départ. Donc, comme on le voit, 266 yards pour l'eau à droite et 290 yards pour l'eau à gauche. Donc toi, tu soustrais dès le départ. C'est-à-dire sur le carnet, tu veux directement retirer la dénivelation pour avoir aucun doute. Et puis surtout pour simplifier le calcul quand on arrive sur le tee. C'est fait d'avance. Je n'ai plus qu'à enlever les pas qu'on fait depuis l'arrière du tee. Et si on revient sur ce que tu nous disais, sur cette mise en jeu qui est très difficile, on voit qu'il y a de l'eau à droite, on voit qu'il y a de l'eau en face. Donc, il va falloir réussir à se mettre dans cette zone-là. C'est la zone que vous allez jouer, ça, la zone des 290 ? Voilà, ça nous donne une marge confortable par rapport au release pour l'eau. Donc, le 292 yards depuis le tee qui peut être un coup de drive plein vent contre, mais qui va être potentiellement un bois 3 sur ce vent qu'on va avoir potentiellement demain avec de la gauche. Donc, ça, c'est la première clé. Surtout que si on ne prend pas le fairway, on va jouer la zone save qui va être plutôt le rough de gauche. Ensuite, on va le voir sur la deuxième page, les zones de lay-up, elles vont être compliquées. On peut le voir ici, je l'ai mis avec des flèches rouges. On a une grosse pente. Donc, si on fait un lay-up court et qu'on se retrouve dans cette pente, il va nous rester un coup de 200 yards avec la balle plus haute que les pieds. Donc, très, très compliqué. Mais si on est du rough, on n'aura pas la possibilité d'aller plus loin. Donc, on va devoir chercher une zone vraiment très courte et ensuite, accepter d'avoir un fair 4 pour le green sur 1 par 5 en 3. Avec un green qu'on a vu qui est carré, avec un peu, je dirais, encastré entre plusieurs buts. Là, vous pouvez le voir un peu plus sur le green. Alors, là, il y a beaucoup de couleurs. Le green est très pentu et j'aime bien avoir vraiment les axes, les directions. Et comme Guillaume le disait, tout autour, le rough redescend vers le green. J'ai mis des plus 1 pour dire qu'en fait, c'était une zone qui était quasiment inchippable. Donc, si on doit faire une zone et-up, avoir un coup de wedge, il faut toujours essayer de rester court des côtés et du fond. Donc, on va jouer plutôt par le cœur du green, accepter de la faire tomber sur 5 ou 10 yards dans le green maximum et se laisser une chance de putt entre 20 pieds sur un bon coup. Excuse-moi, je te coupe parce que je pense que c'est extraordinaire. Donc, déjà, plusieurs choses. On voit que sur ce canet de parcours pour ce trou numéro 13, il y a trois pages. Il y a trois pages. Il y a des chiffres dans tous les sens. Il y a ici, je me permets, derrière, c'est la troisième page. Exactement. Le green, où tu as pris le temps vraiment de mettre en fonction, bien évidemment, des couleurs, la puissance de la pente. Exactement. Une fois de plus, et ça, j'adore le mettre en avant, trop souvent, très souvent, les gens se disent « Le cadet, il porte le sac, il est assez sympa, il lui donne de l'eau. Le cadet, toi, ton boulot, c'est un boulot d'orfèvre. C'est un boulot hyper important. Tu as reconnu le parcours comme reconnaîtrait le parcours, je dirais, quelqu'un qui fait du rallye. Enfin, on est dans des choses qui sont extrêmement précises. Et une fois de plus, j'ai vraiment envie de mettre en avant le travail du cadet. Ton travail de minutie, de préparation, tu es là depuis cinq jours. Enfin, tout ça, c'est très important que les gens, je pense, comprennent à quel point tout est hyper précis. C'est important de pouvoir répondre aux questions du joueur. Donc, moi, Matt a beaucoup de questions. Donc, je veux être certain de mes réponses. Et pour ça, j'aime collecter de l'information, être certain de mes choix et de mes réponses. Donc, ça va faire des reconnaissances. Je prends le temps pour faire ces greens en faisant six trous par jour. D'accord. Mais ensuite, je marche le parcours pour voir la vue globale du parcours et on joue avec Matt. Il y a de l'eau à droite pour cette mise en jeu. Un rough très dense à gauche et de l'eau à 300 mètres du départ dans l'axe. Donc, l'objectif, aujourd'hui, il y a pas mal de vent. Il fait froid. Donc, les joueurs, il y a peu de chances qu'ils atteignent l'eau en face. En tout cas, le drive est hyper important car s'ils louent le drive, il va falloir se recentrer et il restera un coup d'à peu près 200 mètres pour le green, ce qui serait très difficile sur un par cinq. Donc, la mise en jeu est cruciale sur ce trou numéro 13. Une balle dans l'eau à droite pour ce joueur. Ce joueur, c'est un joueur professionnel, un enseignant qui s'est qualifié car on sait que cette semaine c'est le tournoi de la PGA, donc de l'Association des Professionnels Américains. Et ce joueur-là est un enseignant mais néanmoins très bon puisqu'il a une vitesse de balle à 176 miles par heure qui est très impressionnante. Mais une balle qui a fini trop à droite, qui a trop tourné à droite. Celle-ci est impeccable. Et on va voir qu'elle risque de pitcher peut-être à 250, 260 mètres, ce qui est tout à fait idéal. Donc, elle n'ira jamais à 300 mètres jusque dans l'obstacle. Elle était parfaitement au milieu du fairway. Idéal avec une balle qui a très très peu tourné, donc très très bon coup pour ce joueur-là. Et ça, c'est vraiment un drive très très important cette semaine. Ce trou numéro 13, il faut la mettre sur le fairway pour avoir une chance de faire birdie et en tout cas éviter le boguet. 14, tout petit par quatre, vous allez essayer de l'attraper en main ? Exactement, c'est intéressant de revenir sur ce trou parce que c'est un trou clé, c'est un trou qu'on appelle go for it. Donc, si on prend la décision d'aller au green et qu'on arrive dans les bunkers, ce qui est assez réaliste parce que les bunkers sont à 298, 300 yards depuis le tee, ce qui est à peu près le carré moyen des joueurs du PGA Tour. Ensuite, on va pouvoir se donner une opportunité plus réelle de se mettre près du drapeau. Si les conditions sont différentes et qu'on décide ou qu'on préfère aller à la zone lay-up, moi, j'ai une zone autour de 220 yards depuis le tee qui nous permet de taper un coup de fer et potentiellement de se garantir le fairway. Et derrière, sur les drapeaux courts, c'est une opportunité d'être assez près parce qu'on peut se servir de la pente derrière et laisser revenir vers le drapeau. Sur un drapeau, au fond, on va privilégier le go for it parce qu'on sait que du bunker ou même du rough, on aura tout le green pour la laisser rouler. Et le vent qui est supposé être demain contre de la gauche ne nous permettra pas d'être long. Donc, on aura toujours cette marge avec l'arrière du green parce que derrière le green, c'est dramatique. C'est absolument dramatique. Et je dirais, c'est un petit peu aussi un des points ici de Hawkeel. Il y a des endroits, je ne sais pas quel terme on pourrait utiliser, mais où il y a des pentes extrêmement importantes qui sont très très rases où la balle va hyper loin finie dans le rough. Et là, on sait que derrière le 14, c'est vraiment quasiment injouable. C'est même difficile de se remettre sur le green. Donc ça, je pense que ça va être un trou très intéressant. Intéressant, oui. J'ai cru comprendre qu'il y allait avoir un drapeau ici, un drapeau là, un drapeau ici, un drapeau là. Exactement. Là-dessus, on a travaillé sur ces... Alors là, vous ne les verrez pas, je les ai spotés juste avec un stylo gris, mais on aura un à l'entrée à gauche, potentiellement un court à droite, au fond à droite et au fond à gauche. C'est un majeur, donc les drapeaux vont être difficiles dans les coins. Peut-être sur certains parts 5, on n'en a que deux, ils sont difficiles à prendre en deux, donc peut-être qu'ils mettront un drapeau plus dans l'axe pour se laisser un peu plus de chance. Mais ça sera bien challenging. On se trouve numéro 14 qui fait 320 yards. Luke Donald ici va essayer d'aller attraper les bunkers de green, comme nous l'a expliqué Saint-Bernard tout à l'heure. Plein vent avec aujourd'hui, magnifique plein axe. On sait que ce n'est pas le plus long des joueurs. Luke Donald, J'aime vraiment qu'il lui, il va, mais pas pour les bunkers, il va pour le green. Il a mis le titre très haut. J'ai cherché à faire une bombe. Oh, elle est énorme. Elle est énorme. Et regardez, on a des données. 177 de ball speed. Ce n'est pas sa meilleure, mais 271 mètres de carry, ce qui veut dire plus de 300 yards de carry. Donc il a dû atteindre ses bunkers et même s'il y a un bon rebond, elle peut être sur le green cette balle. on est donc au trou numéro 14 où il y a ces bunkers qui vont être quasiment l'objectif à atteindre pour les joueurs depuis le départ. Sur ce parc a tracé court, plein vent avec aujourd'hui. On voit le disque blanc ici qui va être forcément un des drapeaux et un disque au fond là-bas aussi. Et vraiment, l'endroit qu'il faut éviter. Allez, venez avec nous, on vous montre. On le voit très bien avec Queen Morikawa qui est là juste derrière lui. On voit cette pente extrêmement importante qui emmènerait la balle à 20-30 mètres derrière le green qui rendrait ce chip quasiment impossible.